Une femme comblée.Depuis le mois de mai 2018, la Titi Amilou est devenue mère d'une petite fille nommée Liana. Un événement qui a comblé de bonheur l'actrice de 38 ans.C'était un enfant attendu, désiré, on pourrait même dire un bébé miracle. Car la Titi Amilou souffre d'endométriose depuis l'âge de 27 ans, âge où lui a été diagnostiquée cette terrible maladie, qui touche une femme sur 10 en France. Alors après une grossesse très médiatisée, la star de la série Plus Belle la Vie est devenue le 16 mai dernier mère d'une petite fille prénommée Liana. Un véritable bonheur pour la jeune femme, et son époux Badri, et beaucoup d'émotions encore, dès qu'elle évoque sa nouvelle vie de maman. Mercredi 17 novembre, sur le plateau de ça ne sortira pas d'ici sur France 2, la Titi Amilou a parlé de son accouchement sans pouvoir contenir ses larmes. « C'est mieux que je l'imaginais, dit-elle avant d'évoquer les premiers instants passés au contact de son enfant, je me suis sentie revivre. La plus heureuse du monde. J'ai pleuré. Ému de se remémorer ce moment intense, la comédienne de 38 ans en a en effet pu retenir ses larmes, des larmes de joie » elle le précise. « Je me sens encore un peu à fleur de peau à cause des hormones, qui sont toujours la barre oblique. Fermez les guillemets. » Récemment, dans nos colonnes, la Titi Amilou avait également évoqué la naissance de Lyéna, et son bonheur indicible. Car sa priorité aujourd'hui est d'être la meilleure des mères. Je savais...